bonjour et bienvenue sur Angle Formation sur cette vidéo on va voir ensemble comment mettre en place une application qui vous permet d'effectuer des scans sous windows 10 l'application est gratuite il existe sur windows store et son installation est très facile et vous pouvez l'installer avec un compte soit avec windows connecté avec un compte ou avec un compte local donc on va voir la procédure comment ça marche c'est très simple donc il faut lancer le windows store et après sur la petite barre de recherche vous tapez scan donc vous voyez donc c'est scanner windows l'éditeur c'est microsoft donc ici il vous demande est ce que vous voulez vous connecter donc vous pouvez l'installer en local donc en cliquant sur le bouton non et après vous aurez cette fenêtre donc il faut patienter quelques instants le temps de téléchargement donc ça dépend de la vitesse de votre ordinateur et aussi la vitesse de votre connexion internet donc en général donc c'est une petite application donc il n'y a pas beaucoup de téléchargement donc l'installation est en cours donc ici notre application a été installée donc on va patienter on va fermer cette fenêtre et on va la mettre sur sur le menu démarrer donc comme ça elle sera accessible tout le temps donc je vais essayer d'organiser un peu je clique sur scanneuse et après il détecte automatiquement mon scanner mais j'ai les possibilités du type du fichier que je veux aussi les couleurs ainsi la résolution et plein d'autres options je vais essayer de faire un aperçu du je vais me mettre un dvd un titre d'exemple bien sûr donc là perçu il est en cours et voilà vous pouvez quadriller le ce que vous êtes en train de scanner moi personnellement je préfère cette application donc c'est c'est très simple et vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel scanner et après la numérisation tout en haut à droite vous avez la possibilité d'afficher ce que vous avez numérisé si vous avez raté cette petite fenêtre qui dialogue ou bien vous pouvez par exemple vous pouvez aller sur vous pouvez aller sur mes documents images et après et après numérisation et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner tout en bas et de cliquer sur la petite cloche ainsi vous aurez une nouvelle vidéo au revoir